Merci à tous d'être venus vraiment nombreux, c'est un grand plaisir. Merci. Un immense plaisir de t'accueillir à nouveau, ça faisait quelque temps. Ouais. Je réfléchissais à comment te présenter, j'étais en train de me dire finalement que t'as presque atteint la catégorie de ceux qu'on ne présente plus. Ah non ! Non, je ne pense pas. Ça fait à peu près 20 ans que tu écris des livres, que tu poursuis ton œuvre d'exégète, parce que c'est comme ça qu'on peut le mieux la qualifier. C'est le mot que j'ai choisi, un peu aussi parce que personne ne l'utilise. D'accord, et je crois qu'en 20 ans, vraiment, t'as fait école, d'une certaine façon, si. Écoute, je le pense sincèrement. Et donc, souvent, quand on parle de ton œuvre, on va mentionner, invoquer les séries télé, David Lynch, les figures comme ça, mais on oublie souvent aussi que tu parles énormément des poètes maudits, que t'as une œuvre conséquente là-dessus, que tu as écrit sur Van Gogh, que tu as écrit de manière très importante, parce qu'il y a très peu de documents dessus sur les gnostiques. Un de tes livres, d'ailleurs, qui est sorti en poche récemment. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, donc c'est fabuleux. C'est un poche aujourd'hui même. Voilà, qui est La victoire des cent rois, qui est un livre très important, à mon sens, et dans ton œuvre, qui est quand même assez central, je pense. Tu écris également sur les artistes vivants, Bertrand Mandicot, Amandine Uruti et d'autres. Et depuis quelques temps, il y avait eu ce livre, gros, L'enquête infinie, qui cristallisait, je pense, une première période, peut-être, si on peut le dire comme ça, qui était un livre à ses sommes, un super livre. Et depuis, ton exégèse s'est un peu déplacée sur d'autres objets. Il y a eu ton livre sur Paris, qui est sorti il y a deux ans, à peu près. Un an, je dirais. Un an ? Mais je suis un peu perdue dans le temps aussi. Oui, voilà. Il y a eu le livre précédent chez Masso, qui était « Tu m'as donné de la crasse, tu as fait de l'or » où tu faisais l'exégèse de ta propre vie. Oui. Et aujourd'hui, tu t'attaques à Internet. Alors, tu as une vraie relation avec Internet. On se souvient, pour certains de ton départ, des réseaux sociaux. Et ton retour, il y a quelque temps, grâce, enfin, avec le Mediablast, et donc qui a donné lieu à une série de vidéos. Et aujourd'hui, ce livre. Donc, comment tu pourrais situer ce livre dans ton œuvre ? Et comment il s'est fait ? Et pourquoi Internet maintenant ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi pas plus tard ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de la progressive anxiété que j'avais vis-à-vis des réseaux sociaux personnels, quoi. Enfin, c'était un sentiment de malaise que j'avais. Je suis resté 12 ans sur Facebook et j'étais... Enfin, c'est la première chose que je faisais en me levant. C'est le dernier endroit où j'allais avant de dormir. Enfin, c'était toute la journée, quoi. Donc, j'en pouvais plus. Ça craquait dans tous les sens, pour moi. Et en parallèle, en fait, j'avais commencé à écrire des... Utiliser l'exégèse pour traiter ou des faits divers ou des événements historiques. En gros, l'exégèse, pour les personnes qui ne sont pas familiers de ce terme, qui est un terme, en effet, qui vient de la théologie, normalement, c'est l'interprétation théologique de textes sacrés. On parle d'exégèse de la Bible ou d'exégèse de la Bhagavad Gita ou d'exégèse du Coran. Et je l'avais, on va dire, déplacé dans la culture populaire parce que, pour moi, je l'appréhendais comme... Enfin, l'approche que j'avais, c'était... J'avais une approche comparable à des textes sacrés ou à quelque chose qui, en tout cas, avait cette même multiplicité de sens. Parce que le principe de l'exégèse, c'est d'avoir la possibilité de regarder une chose, un objet, une œuvre, un texte, avec l'idée qu'il est riche de sens, toujours plus riche de sens qu'on ne croit. Et donc, toutes les interprétations s'ajoutent, plus qu'elles ne s'opposent, et elles complètent une vision globale qui doit à la fois être reliée au monde et reliée à soi-même. Puisque le principe de l'exégèse aussi, c'est qu'on la fait avec son propre cœur, également. Donc, on utilise tout ce qui est à nos dispositions, mais on doit aussi s'utiliser soi-même comme filtre. Et c'est la phrase de ce très grand mystique persan, Sauravardi, qui m'avait toujours influencé, qui était « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas. » « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi. » Et à l'époque, c'était il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, je me disais « Regarde Twin Peaks comme si ça n'avait été réalisé que pour toi. » Et donc, qu'est-ce que ça donne à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce que tu y vois ? Et quel type de vérité tu pourras en tirer ? Et il y a quelques années, j'avais commencé à déplacer le principe de l'exégèse pour traiter d'autres choses que des séries télévisées ou des films ou de la musique, et donc des faits divers. J'avais pris des classiques des faits divers dans la Côte d'Affini. C'était « Jack l'Éventreur » ou c'était l'affaire Grégory. Et comme en parallèle, je regardais beaucoup de chaînes de vidéos true crime, je me disais peut-être que ça pourrait aussi être employé pour des événements plus récents ou des faits divers plus récents. Toute la difficulté étant qu'il s'agit de gens qui sont ou morts, mais suffisamment récemment pour qu'on puisse, on se sente quand même obligé de les traiter avec beaucoup de pudeur ou alors encore vivant. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on doit un certain respect et c'est une approche qui n'est pas le cas. Mettons, si on traite de « Jack l'Éventreur », bon, c'est tellement vieux, on peut y aller. C'est devenu que ça fait quasiment partie de l'imaginaire collectif. Là, ça fait partie d'un imaginaire collectif qui est très vivant, d'où l'incroyable nombre de commentaires qui ont lieu sur ce type d'événement. D'ailleurs, si je prends le cas de la YouTube, c'est un le moins grave. Donc la YouTubeuse Marina Joyce, qui est une YouTubeuse beauté anglaise et qui faisait des vidéos tellement étranges, très jeunes, extrêmement jeunes, qui étaient extrêmement populaires, et qui étaient de plus en plus populaires, de plus en plus vues, à mesure que les gens trouvaient inquiétants de ces vidéos, qu'ils voyaient des détails inquiétants, qui ont commencé à surinterpréter toutes les vidéos. Et qu'à un moment, on a même cru qu'elle avait été kidnappée, qu'elle était kidnappée par Daesh. Et donc, il y a eu tout un phénomène de délire collectif autour de ça, qui partait d'interprétation des vidéos. Et tout ce phénomène-là, ça, c'est quelque chose qui m'avait déjà beaucoup passionné quand je le voyais circuler. Et au moment où, en fait, j'ai, de mon côté, quitté les réseaux sociaux, la plus grande question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que je ne supporte plus les réseaux sociaux ? Pourquoi est-ce que ça m'est tellement insupportable ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Parce que j'avais l'impression qu'ils étaient en train de me transformer, faire de moi quelque chose que je trouvais détestable. Et donc, du coup, j'ai quitté. Et de l'autre côté, j'ai commencé à essayer de voir si ça pouvait... Je pouvais, à travers l'étude de ces différents cas, avoir des pistes d'interprétation du phénomène lui-même en tant que totalité. Et du phénomène lui-même en tant que totalité en tant qu'expérience humaine. Quelle est l'expérience d'un être humain dans les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, de vivre dans les réseaux sociaux ? Et ça m'a pris un certain temps. C'est-à-dire Blast, donc le média Blast qui a été créé par Denis Robert et Soumaya Benaïssa. Denis et Soumaya, ils m'ont demandé, dès la création de ce média, d'avoir une chronique dedans. Je n'ai pas trouvé tout de suite la formule. Donc, j'ai attendu six mois de trouver qu'est-ce que ce serait. De part, d'ailleurs, ça devait être juste des textes. Finalement, ils m'ont convaincu, et surtout Mathias Antoven, qui est le directeur de programme, m'a convaincu de faire des vidéos. C'est devenu des vidéos, mais en parallèle, c'était des textes. Et ces textes avaient, dans mon idée, c'était l'idée de faire un livre avec Masso, qui est de toute façon un éditeur qui est associé à Blast, qui est aussi éditeur de Denis. Et donc, en parallèle, je faisais cette série, et je composais ce livre. Et l'idée, c'était qu'à mesure que j'avançais dans ces cas qui peuvent être lus ou regardés de façon indépendante, j'avançais dans la compréhension du phénomène global. Évidemment, c'est extrêmement difficile de prendre le phénomène global. En tant que phénomène global, il échappe. Donc, j'en ai pris un morceau, celui qui correspondait, puisque moi, j'étais sur Facebook. Et donc, ça a culminé sur un chapitre ou un épisode, selon qu'on considère que c'est un livre ou que c'est une série, autour de la création de Facebook, de son auteur, Mark Zuckerberg, et de ce que les êtres humains font sur Facebook, de comment ils réagissent sur Facebook, de comment ils vivent et de comment ils sont transformés. Et moi, j'avais, comment dire, à la maison, un spécimen ou un objet d'étude qui était moi-même. Donc, je pouvais vraiment, comment dire, beaucoup plus facilement que si c'était, mettons, Twitter ou Instagram, qui sont des réseaux sociaux auxquels j'étais inscrit, mais dans lesquels je n'y mettais rien, à travers lesquels il ne m'arrivait rien de spécial. À la différence de ça, Facebook, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de conséquences dans ma vie. des conséquences sentimentales, psychologiques, de l'impact, etc. Donc, je pouvais voir qu'en effet, ça avait... Même si l'idée, c'est que malgré tout, tout ça relève d'une sorte de fiction collective, que ce qui traverse essentiellement le phénomène des réseaux sociaux, c'est un phénomène de fiction collective, c'est-à-dire que personne n'est sur les réseaux sociaux comme lui-même, mais il n'est que l'avatar de lui-même, malgré toutes les conséquences dans la vie sont réelles. Et les conséquences psychologiques sont réelles, l'affection qu'on a est réelle, etc. Et donc, voilà comment ça s'est construit progressivement. Et pourquoi, mettons, de l'époque où je travaillais sur les morceaux des Beatles, ou Twin Peaks, tout ça, à un moment, j'en suis arrivé à dire, bon, je vais travailler sur les vidéos de Marina Joyce, ou les posts Instagram de Gabi Petiteau, ou l'histoire des comptes Twitter de Téléka Patrick. Oui, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé... Alors, évidemment, ce sont les vidéos, comme tu l'as expliqué, sur YouTube qui ont été postées, que j'ai regardées, et le livre qui les reprend. Alors, ce que je tiens à souligner, il y a vraiment cet aspect... Moi, quand j'ai lu le livre, j'ai complètement oublié les vidéos. Je relise à nouveau. Et il y a une dimension particulièrement effrayante, je trouve, dans ce livre. C'est le livre le plus épouvantable, en sens d'épouvante, que tu aies pu écrire. Il y a vraiment des choses, notamment le chapitre sur Nico Cadot, Avocado, qui est très dans l'avidissement, qui est quelque chose de très dur en qu'est-ce qui est vraiment... Ça invoque vraiment des dimensions de terreur. Il y a quelque chose, le titre le suggère, c'est vraiment... Moi, on pense évidemment à l'Enfer de Nantes, où Zuckerberg serait le diable final, ou le Minotaur dans le Labyrinthe. C'est une figure moins infernale. Ça m'a aussi fait penser aux histoires des Obligeantes de Léon Blois, qui faisaient des exéges de faits divers. Des lieux communs, oui. Oui, voilà. Et des lieux communs aussi, qui sont des livres. Et puis notamment, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que tu avais déjà parlé dans l'Enquête Infini, il y avait un chapitre, une partie, qui s'appelait « Symbal, l'internaute ». Il y avait déjà des motifs d'inquiétude, qui étaient très présents, où tu parlais de l'effet Mandela, et qu'on ne retrouve pas tel quel, mais qu'on recomprend dans le livre. Moi aussi, tu cites à un moment, alors c'est deux auteurs qui me sont chers, et j'imagine aux personnes qui nous accompagnent ce soir, tu évoques, je ne sais plus dans quel chapitre d'Infernet, tu parles de Strindberg, et Strindberg, dans toute sa période de livres autobiographiques, où il traverse la crise d'Inferno, comme il dit, on a vraiment ce personnage, ça m'a fait penser, moi aussi, peut-être à la sensation que je peux avoir sur les réseaux sociaux, on a Strindberg, qui est harcelé par des forces invisibles, et en fait, qui déplore, qui a l'impression qu'il a commis une faute, mais lui, il est absolument innocent, donc ça crée une sorte de révolte qui tourne à vide, qui est très déprimante, et qui souffle sur plein d'autres choses, et puis cette phrase que je trouve, cette expression que je trouve superbe de Kafka, où il dit, éliminer le fantomatique, et je pense que c'est vraiment un mot important de ton livre, et on est un peu dans une traversée infernale, mais aussi dans un monde de spectre, et tu donnes, c'est presque un livre d'exorcisme, pour aider à exorciser tout ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut sidérer sur ce... Ce serait super si c'était le cas, en tout cas, pour moi, ça l'a été, pour moi, ça l'a été, parce que, évidemment, j'avais beaucoup de questions à me poser sur ce que les réseaux sociaux avaient fait de moi, et donc, à travers toutes ces histoires, et à travers la mienne aussi, puisque le livre se termine par un chapitre avec ma propre traversée des réseaux sociaux, je cherchais des clés de compréhension. Kafka, c'était très important, parce que Kafka lui parlait des lettres du courrier, mais déjà, on peut dire, dans le phénomène du courrier, parce que c'est l'histoire de Kafka avec Milena, et en fait, ils se sont vus deux fois, je crois, et l'essentiel de leur relation, c'est passé par correspondance, par lettres, et on peut se dire, naïvement, bon, mais c'est très beau s'écrire, etc., c'est magnifique, pour Kafka, c'est absolument terrible, parce qu'en fait, le délai qui se passe entre la pensée et l'expression, l'expression et l'envoi, l'envoi et la réception, pour lui, c'est un endroit où s'installent des véritables fantômes, quand il parle du fantôme, en fait, il faut comprendre qu'entre deux personnes, énormément de malentendus, vont se créer, énormément de projections, des doubles, et donc, on peut utiliser le vocabulaire de l'horreur ou du roman d'horreur, vraiment pour en parler, même s'il s'agit de phénomènes qu'on peut aussi interpréter de façon psychologique. Disons que le vocabulaire psychologique ne serait pas assez fort, probablement, pour parler de ce qui s'y joue. Et donc, ce dont Kafka parle, c'est des fantômes qui se nourrissent des baisers qu'on s'envoie à travers nos lettres. Quand on pense qu'entre Kafka et nous, le nombre, enfin, comment dire, le principe de la correspondance n'a fait que ça croître. Il y a eu un vague petit moment où ça a commencé à baisser avec le téléphone. Mais à partir de la réapparition par le mail, c'est reparti vraiment à fond. Et alors, aujourd'hui, à travers non seulement les SMS, mais toutes les messageries Internet, c'est inimaginable. C'est des millions et des millions et des millions de messages. C'est totalement fou. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la communication qui se fait à travers un pacte implicite entre deux personnes qu'elles se comprennent. Alors, il n'y a strictement aucune certitude de ça. et surtout une injonction à répondre qui s'instaure à travers ça et où c'est comme des doubles de ces personnes qui se mettent à communiquer l'une avec l'autre. En tout cas, moi, le cas sur lequel je m'étais attardé par rapport à ça, c'était deux amants numériques. Aujourd'hui, je crois qu'on utilise le terme de parasocial, mais je ne suis même pas sûr qu'il existait à l'époque. Ça va tellement vite. Il faut voir. Les réseaux sociaux, ça a 15 ans. Donc, on est encore en train de se demander aujourd'hui même comment on appelle certains phénomènes. Et donc, ces amants numériques, Conrad Roy et Michel Carter, ces gens qui ne se sont jamais vus, qui sont des petits amis, ils se sont vus une fois. Et ils vivent très, très près l'un de l'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment à 20 minutes en voiture. Donc, c'est absolument fou de s'imaginer qu'ils ne se voient jamais. Par contre, il s'écrit 300 à 400 messages par jour. Et à travers ça, en fait, ce qui se développe progressivement, c'est, à travers le désir de suicide de l'un des deux, de l'autre côté, l'injonction à accomplir ce désir. Et à mesure que le récit avance, et on peut dire qu'il... Enfin, moi, je ne peux pas me permettre de complètement interpréter ces phénomènes. En effet, il y a une pudeur qui doit s'installer. Je ne peux avoir que des hypothèses. Et donc, je ne veux pas dire, bon, voilà, Michel Carter a essayé de le pousser à se tuer. On voit juste que, en tout cas, dans leur échange de messages, l'intention qu'ils passent à l'acte le plus vite possible s'instaure et devient quasiment systématique. Et ça devient presque une impatience, comme une démangeaison. Alors, est-ce que tu l'as fait ? Alors, tu vas le faire aujourd'hui ? Alors, jusqu'à qu'il le fasse. Et derrière, elle devient une sorte d'influenceuse pour éviter les suicides. Parce que tout ça va ensuite s'inscrire à travers la personne à Internet et l'image qu'on va donner de soi-même dans les réseaux sociaux. C'est extrêmement compliqué, ce qui se joue au niveau de la psychologie humaine par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être nourri avant tout ? Le compte doit être nourri avant notre propre vie. Il est plus important que cette vie. Le phénomène même de... Bon, moi, c'est un truc qui m'a obsédé au bout d'un moment. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut des likes ? À quel type de vulnérabilité humaine cela renvoie ? À quel type de besoin ? Et comment est-ce qu'on casse l'algèbre de ce besoin ? C'est une histoire d'addiction. Et l'invention du like dans Facebook est un truc absolument incroyable. Absolument incroyable. Parce que, dès le départ, évidemment, la plupart, enfin, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs se rendent compte que c'est un danger immense. Ça va mettre en compétition tout le monde. Ça va être une espèce de poursuite, de poursuite sans fin pour avoir le plus de likes, comme un concours pour être le plus populaire. Mais de toute façon, la critique du phénomène fait partie du phénomène. Et donc, ils vont le critiquer sur Facebook. Et on peut même imaginer, je n'en sais rien, qu'ils ont eu beaucoup de likes dans le post qui expliquait qu'il fallait enlever le bouton de like. Et ce truc-là, pour arriver à... j'ai commencé à trouver une clé pour le comprendre en remontant aux origines du Facebook lui-même, qui était un site qu'avait créé Mark Zuckerberg au sein de l'université d'Hardward de comparaison entre des étudiantes. Quelle est la plus sexy des deux ? Hot or not ? Et ce truc-là, ça s'accompagnait, en fait, c'était un espèce de site qui avait fait absolument... C'est répugnant, mais c'est tellement, comment dire, évident. S'accompagner d'un slogan que j'avais envoyé par mail pour que les gens s'inscrivent, qui est « Avons-nous été acceptés à Harvard sur notre physique ? » Non. « Serons-nous jugés sur notre physique ? » Oui. Et donc, cette compétition aux plus sexy des deux, qui est, on va dire, en plus très, très représentatif de l'esprit de l'université, l'esprit des étudiants et de la vie du campus, en fait, elle est à la source même du réseau social lui-même, Facebook. C'est-à-dire que toute production, finalement, un artiste qui montrait son dernier tableau, il le poste sur Facebook, il attend les likes, et il va voir s'il va avoir plus de likes que l'autre artiste. Un type engagé qui veut faire part de son combat, il va aussi recevoir des likes, etc. Une personne qui a eu un décès et qui explique sa peine va recevoir des emojis, de larmes. Et ça fait rentrer dans un rapport comptable à sa propre émotion et à sa relation à autrui qui est très, très particulière, qui est vraiment, je dirais, appui sur une des plus grandes vulnérabilités de la psychologie humaine. À ce titre, elle est incroyablement dangereuse pour le parcours d'un individu dans sa vie. Incroyablement délétère. Et c'était intéressant de voir qu'au début des années 80, un peu avant de mourir, le romancier de science-fiction Philippe Cadic avait un projet de roman qui était Le hibou à la lumière du jour. Il y a eu une expression qu'il avait entendue d'un type démon aux arcs à la télévision qui avait dit je suis comme un hibou à la lumière du jour. Je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Le hibou à la lumière du jour, c'est en gros quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui arrive. Et dedans, c'était un roman dans lequel il avait le projet, il ne l'a pas écrit, il est mort avant, qu'un vieux scientifique accompagné d'une intelligence artificielle construisait un parc d'attractions modélisé sur le campus de Berkeley du début des années 60. Et en fait, l'intelligence artificielle se rebellait contre le vieux scientifique, l'enfermait à l'intérieur du parc d'attractions avec l'amnésie de sa véritable identité et donc il errait comme ça pendant des années en étant persuadé qu'il était un jeune étudiant de 18 ans avec la vie d'un jeune étudiant de 18 ans dans une espèce de monde qui n'avance plus, qui est en boucle. Cette idée-là qu'il n'a pas pu réaliser comme un roman, pour moi, c'est comme si elle s'était réalisée dans la réalité. Les réseaux sociaux entretiennent une immaturité de jeunes étudiants à travers les personnes qui l'utilisent et à travers même les personnes qui l'utilisent en s'entend très actifs dessus, sont actifs politiquement, actifs intellectuellement, actifs artistiquement, actifs plein de raisons, mais en fait, restent enfermés dans cette perspective-là et tout est fait pour l'essai à l'intérieur de ce temps arrêté, figé, du début, du commencement de l'âge adulte. On pourrait dire même finalement tous les métiers qui sont en train de se créer autour des réseaux sociaux, les métiers d'influenceurs, etc., sont en fait vraiment typiquement liés à la psychologie du jeune adulte. La plupart sont des jeunes adultes, des fois ce sont des adolescents, des fois etc., et à cette compétition spécifique que normalement, une fois qu'on a pu quitter le campus, on n'est pas supposé retrouver à nouveau dans la vie. On est supposé retrouver dans la vie, c'est-à-dire, on n'est pas, comment dire, de malheur collectif. Ça me fait, justement, j'avais mis de côté, alors ça peut paraître comme quelque chose d'un peu extérieur, mais en lisant ton livre, il y a un auteur que j'adore pour lequel j'ai beaucoup d'affection et dont c'était le centenaire de la disparition, dimanche, c'est Pierre Lottie. Je n'ai jamais lu. Alors moi, j'ai réfléchi à Pierre Lottie parce que Pierre Lottie, tu sais, il a longtemps eu l'image encore aujourd'hui d'un auteur un peu désoué, d'un orientalisme un peu vieillot, alors que c'est vraiment l'inverse, c'est une personnalité très originale, vraiment très attachante à la fois, très sensible et une vision de l'ailleurs qui a mis lieu de tout ce qu'on a pu dire sur l'orientalisme. Et beaucoup de ses livres, la plupart de ses romans, d'ailleurs le premier, Asiadé, est conçu, en fait, il parlait de ses aventures parce que c'était un marin de voyage et finalement, ses amis qui recevaient ses lettres, des extraits de ses journaux lui ont dit au bout d'un moment il ne serait pas mal d'en faire un livre, il y a quelque chose. Donc ces livres sont ces objets qui sont à la fois journaux intimes, reconstitution de correspondance. Donc déjà, il y a quelque chose comme des éléments que tu évoquais qu'on retrouve dans la correspondance quand tu évoquais Kafka et les réseaux sociaux aujourd'hui. Et Pierre Lottie était, le nom Pierre Lottie était non pas un pseudonyme je pense, mais plutôt un avatar. C'était son avatar de Par-delà les mers, c'est des jeunes haïtiennes duquel il est tombé amoureux qui lui ont donné, Lottie voulant dire Fleur et lui s'appelant Julien Viau. Et donc, il avait cette situation bizarre, c'est-à-dire qu'il ne vivait pas avec un pseudonyme mais deux identités et avec toujours cette idée que quand il est ailleurs, il a la nostalgie de chez lui et inversement. Et dans Asiadé, il y a un moment, ça m'a fait penser vraiment à ce qu'on est sur les réseaux sociaux. À un moment, c'est Pierre Lottie qui se parle à lui-même parce que c'est un ami qui lui envoie une lettre. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, dans le manuscrit, c'est une véritable lettre d'un véritable ami et Pierre Lottie se plaint parce qu'il a mouru en Turquie, il a dû rentrer en France et il doit repartir en Turquie. Donc toujours dans cette dichotomie et son ami lui écrit à la fin de la lettre, non, non, mon ami, je ne vous crois pas et vous ne vous croyez pas vous-même. Vous êtes bon, vous êtes aimant, vous êtes sensible et délicat. Seulement, vous souffrez. Aussi, je vous pardonne et vous aime et demeure une protestation vivante contre vos négations de tout ce qui est amitié, désintéressement, dévouement. C'est votre vanité qui nie tout cela et non pas vous. Votre vierté blessée vous fait cacher vos trésors et étaler à plaisir et là, c'est entre guillemets l'être factice créé par votre orgueil et votre ennui. Et je trouvais cette formule très juste sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, je voulais juste citer ça. Et juste pour poursuivre sur ce que tu disais, il y a une dimension dans ton choix de faits divers et que tu vas porter toujours avec ta technique d'exégèse. Tu ne fais pas seulement... Voilà, tu mets les choses à distance, en perspective, tu télescopes les images. C'est comme si chacun cristallisait quelque chose du monde moderne. Il y a vraiment une dimension politique aussi je trouve dans ton livre, notamment dans le personnage de Nico Cadot Avocado qui m'a tellement traumatisé. Même s'il est attachant d'une certaine manière. Très attachant. Alors Nico Cadot Avocado pour vous dire, c'est un type qui a commencé quand il était jeune. C'était un influenceur végan, un youtubeur influenceur végan et qui est rentré en guerre avec les autres influenceurs végan parce que je crois qu'il lui reprochait de mettre en scène son perroquet dans des vidéos. Et en fait, il s'est transformé en mugbanger de trash food. Alors pas du tout végan, carniste, mais de trash food. Et il a pris quasiment 100 kilos en 5 ans, 5-6 ans. Ce qui est absolument hallucinant, mais ce qui est tout à fait normal vu le nombre de nourritures qu'il bouvait. Alors qu'est-ce que c'est le mugbang ? Le mugbang, en fait, à la base, ça vient de Corée. Ça vient de Corée et ça répond à un besoin qui est extrêmement compréhensible et qui est lié à la progression de la solitude. Donc les coréens de vingtaine d'années sont dans une progression incroyable de la solitude et dans les grandes villes en particulier, Séoul, etc. Et donc du coup, comme le moment, en fait, le lieu même de la famille, de l'émotion et de l'expression familiale, c'est le dîner, lorsqu'ils rentrent très tard du travail, lorsqu'ils se font tout seuls à manger, ils ont besoin de regarder des images de gens en train de manger. Donc le mugbang, à la base, c'est juste des gens qui se filment en train de manger à l'adresse d'autres gens qui vont manger en train de les regarder manger. Mais lorsque ce phénomène a été, en fait, à travers une seule vidéo, une vidéo, où des Japonais et des Américains se posaient la question de ce que c'est que le mugbang, ils faisaient une espèce de vidéo de React, des Youtubers qui regardent d'autres Youtubers et qui se demandent ce que c'est. Et ce truc-là a eu un effet tel aux États-Unis que dans la semaine ou dans les deux semaines, ils commençaient à avoir des vidéos de mugbang qui ont été faites par des Youtubers américains. Mais là, ils lui ont associé un système un peu de compétition comme il y avait pu en avoir avant avec qui mangera le plus de hamburgers sur un temps très court. Mais ces types de concours de manger le plus d'hamburgers sur un temps très court se faisaient, on va dire, une fois tous les six mois ou toutes les saisons. C'est un truc qui se fait une fois, on en mange, je ne sais pas quoi, 30, 40, 50, 100 et c'est celui qui bouffe le plus. Après, la personne est peut-être malade pendant deux ou trois jours mais la vie continue. Là, c'est à raison de deux fois par jour. Donc, c'est des gens qui mangent des quantités astronomiques de nourriture de très mauvaise qualité, des hamburgers essentiellement mais aussi des sucreries, des sodas et aussi de la nourriture extrêmement épicée. Et à raison de deux fois par jour, des vidéos de Mugbang qui sont regardées et qui sont commentées d'abondance et Nico Cadot Avocado, c'est celui qui est le plus emblématique parce qu'il a réussi à devenir très riche par ses vidéos puisque c'est des vidéos qui sont monétisées. Donc, il peut gagner de l'argent parce qu'aussi, il fait de la vente de produits, etc. Enfin, tout ça est un business également. Mais c'est un business où sa propre vie est vraiment en jeu et tout ce qui va avec. Au-delà même de sa vie, sans doute, son respect de lui-même et qui est compensé par des fanfaronnades d'amour propre. Donc, en fait, en une poignée d'années, ce jeune homme qui était tout mince, qui avait l'air tout gentil, tout machin, tout mignon, est devenu donc pas seulement énorme, mais en fait, le truc, c'est qu'il doit dormir avec un respirateur. Il se déplace dans son appartement sur une petite voiture et il est devenu totalement incontinent. Mais totalement incontinent, c'est-à-dire qu'il est obligé de porter des couches, sinon, en fait, ça s'écoule naturellement. C'est évident que la façon dont il s'est nourri pendant cinq ans et tout ce truc-là qui lui a permis de devenir assez riche, il a détruit parallèlement à la santé. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un des cas les plus emblématiques, mais ils sont nombreux. et là où il est emblématique, c'est qu'il se met en scène dans des vidéos qui sont des dramas aussi. C'est des dramas, donc c'est des youtubeurs qui s'engagent entre eux. Et donc là, il va insulter d'autres bangers ou il va les traiter d'imposteurs, etc. Il y a quelque chose, quand on voit ces objets-là, on se demande vraiment ce qu'on regarde. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il joue ? Est-ce que c'est du catch ? Parce qu'il insulte beaucoup aussi ses spectateurs. Est-ce que c'est une part de jeu ? C'est comme un truc de catcheur qui doit faire semblant ou est-ce qu'il y a une part de réalité ? Mais quoi, en tout cas, il y a une part de réalité, c'est l'état physique dans lequel il est. Combien même, il a créé un personnage, ce personnage est en train de le tuer, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour moi, il était vraiment aussi symbole de quelque chose par rapport à tout ça. Parce que ce dont il est malade, ce n'est pas la nourriture. Le problème de Nico Cadov-Avocado, ce n'est pas la nourriture, c'est l'attention. Et c'est une attention très particulière parce que fondamentalement, la plupart des vues qu'il fait sont du hate watch. Le hate watch, grosso modo, c'est regarder quelque chose parce qu'on le déteste. Et donc, en gros, si vous regardez les commentaires sous ces vidéos, 9 commentaires sur 10 sont des insultes et des réjouissances à l'idée qu'il va bientôt mourir. Et donc, il est vu par un grand nombre de gens. Ces gens-là l'enrichissent. Mais ce qu'ils font quand ils le regardent, c'est lui dire tu vas crever. Alors, tu es encore vivant, incroyable, mais tu vas bientôt crever. Qu'est-ce que tu es laid, tu me dégoûtes, tu es vraiment la pire des merdes, etc. Qu'est-ce que ça produit sur l'âme, ces choses-là ? Il ne peut pas y avoir rien qui se produit en lui. C'est impossible. Il y a un truc qui se joue dans le cœur d'un homme quand il fait ça et qui, moi, me questionne. Et oui, il y a une inquiétude énorme qui se met en jeu là-dedans. Parce que, je veux dire, jusqu'où on est prêt à aller et si on se rend compte que la nourriture, à ce moment-là, peut presque être une allégorie, c'est-à-dire, bien sûr que ça a lieu comme ça, mais moi, je le regarde, je me dis, la nourriture, c'est symbolique, symbolique de quelque chose. C'est une opération où, en gros, il s'agit de capter le maximum d'attention, quand bien même cette attention serait captée par le plaisir de voir quelqu'un qu'on déteste en train de se détruire. et tout ce qui se joue là, à ce niveau-là, pour moi, fonctionne comme véritablement une gigantesque image de capitalisme. Le capitalisme, c'est l'aboutissement, c'est l'acmé. Il n'y a rien au-dessus. À ce jour, parce qu'il y a toujours quelque chose au-dessus, c'est vrai, ça ne veut rien dire. Mais l'être humain a ça d'incroyable qu'il est toujours capable d'imaginer quelque chose de pire. Mais disons, sur le moment, et c'est le chapitre qui m'a donné le plus de peine à écrire. C'est-à-dire celui qui me faisait le plus peur. Je me suis dit, c'est le truc à affronter. Parce que, aussi, le truc, c'est qu'il s'agit d'être rigoureux. Donc, du coup, il fallait que je regarde beaucoup de vidéos de Nico Cadot Avocado. Et donc, au moment où j'ai commencé à écrire sur lui, j'ai regardé énormément de vidéos de Mudbang. C'est extrêmement difficile. Ça donne envie de vomir à un point qui est inimaginable. Donc, ça a créé un sentiment extrêmement étrange d'obscénité très forte, de gêne, de malaise. On se dit qu'on n'est pas supposé regarder ça. En même temps, c'est mis en ligne, c'est fait pour, ça demande à être vu, ça appelle ça. et c'est en termes de l'expression humaine par rapport à des expressions humaines d'aujourd'hui à petit niveau parce que tout ça, évidemment, on ne parle pas ni de chef d'État, ni de ministre, ni de patron de presse, c'est des utilisateurs. Au niveau des utilisateurs, qu'est-ce que ça raconte d'une trajectoire ? Parce que la relation là est entre l'humain et le réseau social lui-même et l'objet du réseau social lui-même, c'est-à-dire aussi sa communication avec des gens qu'il ne voit pas, sa communication avec l'invisible en réalité. Et tu m'as fait m'interroger aussi sur le statut d'œuvre d'art. À un moment, tu cites Walter Benjamin avec cette phrase très forte « L'humanité est devenue assez étrangère à elle-même pour réussir à vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre. » Ça correspond à ce que tu disais là. Et moi, je me suis toujours interrogé pourquoi Internet, qui est le dernier des grands médias, n'était pas encore parvenu, du moins selon ma sensibilité, peut-être de la manière dont je vois les choses, à produire de l'art, réellement, qu'il y a un art Internet, un art numérique, une forme, avec des choses qui éveillent les consciences ou les éléments comme ça. Et je me disais, notamment aussi, parce que tu cites, dans d'autres vidéos sur Blast, dans d'autres livres, également dans ce livre-là, tu cites Thomas De Quincey et qui est l'auteur, évidemment, de « L'assassinat considéré comme un des beaux-arts ». Et je pense que dans ces histoires que tu racontes, notre vie sur les réseaux sociaux, les avatars, la manière dont ces éléments font morale, allégorie, alors c'est pas un art joyeux, c'est pas un art beau, c'est plutôt triste, mais il y a peut-être une dimension finale, déglinguée, avilissante, mais artistique qui est la forme d'Internet et serait là, peut-être. Ah oui, en tout cas, moi, j'ai pas de jugement, comment dire, définitif par rapport à ça, mais je dirais, c'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par faire œuvre d'art, mais dans le sens où toutes ces histoires sont aussi des productions, ce qu'on appelle aujourd'hui des productions de contenu. Si on prend ça, finalement, on peut essayer de prendre ça vraiment à la lettre. C'est des productions de contenu et il y en a beaucoup. Il y a une infinie de productions de contenu. En termes de la place que ça prend dans la vie de ceux qui les observent, ça prend clairement la place que peuvent prendre normalement des fictions X ou Y. C'est une discussion que j'avais eue dans une autre librairie. Là, je fais ma petite tournée. Ce qui est bien, c'est qu'il parle avec des gens et il vient de me raconter des choses. Là, c'était une personne qui travaillait avec des enfants et qui disait, pour ceux, en tout cas, qui sont déjà connectés, hyper connectés, elle disait qu'ils ne regardent plus de séries. Ils ne regardent plus de séries. Pour ma génération, beaucoup de séries télévisées et encore pour, on va dire, les gens qui ont 10 ou 20 ans de moins que moi. Mais ça a déjà disparu parce que la place que prennent Twitch ou TikTok, qui sont les réseaux des jeunes, Facebook, c'est vraiment les trucs des vieux. Mon âge apparaît tout de suite si je parle de Facebook. On va bien, pas de doute. Mais la place, comment dire, la déformation que ça prend au terme de temps, déjà, ça commençait à le faire parce que déjà, je me rendais compte que je pouvais passer des soirées à simplement scroller ma page Facebook et regarder ce que j'en disais et par acquis de conscience. Je mettais un film sur mon lecteur de DVD, mais est-ce que j'étais encore concentré sur le film ou est-ce que j'étais quand même plus stimulé par regarder ce que disent les gens sur tel ou tel sujet. C'est des trucs, en plus, mais qui ont un intérêt tellement à courte vue. L'idée que ça pourrait prendre la place de l'imaginaire est une idée qui aussi me questionne maintenant. C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait, est-ce que ça pourrait, parce que la tentation est trop grande, parce que la stimulation que ça produit est trop grande, prendre résolument la place de la fiction ? C'est quelque chose qui remonte à la télé-réalité, évidemment. C'est-à-dire que les prémices, de toute façon, de tout cet usage-là, c'était la télé-réalité. La télé-réalité, on va dire, elle venait d'en haut. Il y avait une décision, il y avait des groupes de gens qui décidaient, bon, ça sera lui, 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 dans la petite maison, etc., et vous suivrez ça. Là, c'est des candidatures spontanées et qui n'ont pas besoin d'être validées, qui peuvent... C'est de l'autoproduction. C'est du self-made reality show. parce qu'une des choses qui rentrent en jeu et qui donc révèlent véritablement l'impossibilité de séparer ces productions-là du capitalisme lui-même, c'est le principe de l'algorithme qui va sélectionner ce qu'on va regarder. Comme l'algorithme va sélectionner ce qu'on va regarder, ce qui va être le plus vu va être le plus vu. Ce qui va être le plus vu va être le plus attirant au premier abord, le plus attirant au premier abord va être ce qui renvoie pour la personne qui regarde immédiatement le désir de checker. Et alors, en fait, le truc, c'est qu'évidemment, dans un cadre-là, c'est ce qui va faire appel à, on va dire, le hate watch est typique, mais on va dire quelque chose d'instinctif, une pulsion un peu incontrôlable, quelque chose qu'on veut savoir, qu'on veut voir, qu'on veut voir avant tout, indépendamment de savoir si ça va nous apporter quelque chose ou pas, si ça va être instructif ou non, si ça va être vrai ou non. C'est irréformable, ce truc-là. Toutes les chasses aux fake news, moi, me laissent songeuse. Comment imaginer que dans une espèce d'appel d'offres pareil, il peut y avoir des gens qui vont être là et qui vont dire oui, mais ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ça ne sert absolument à rien. C'est juste qu'est-ce qui est le plus attirant qui va compter ? C'est véritablement ça, la question. Et donc, évidemment, après, on peut essayer de retourner la machine contre elle-même, ça n'a jamais qu'un temps. C'est un jeu avec la machine, mais bien malin qu'il pourrait dire qu'en tant que joueur, comme dans Rollerball, il serait plus grand que le jeu. Pour poursuivre aussi, le livre termine, et là, c'est un texte inédit qu'on ne retrouve pas en vidéo chez Blast par un texte autobiographique qui est à la fois très touchant, très beau, et puis moi, je le trouve toujours dans tes textes autobiographiques une dimension appelée à Charlie Kaufman, mais dans le côté plutôt rayonnant, mais aussi avec des éléments cauchemardesses, comme ça, ça me fait beaucoup penser. Ça fait plaisir. Oui, et puis c'est ce qui te permet de parler du sujet aujourd'hui, parce que je pense que c'est ce qui donne la force à ton livre, c'est qu'on ne peut pas faire de blasphème si on n'a pas la foi, par exemple, donc il faut un moment avoir mis les mains dedans, et c'est ce qui donne aussi, parce que t'as quitté les réseaux sociaux, et là, tu reviens avec Blast derrière toi, donc c'est pas toi, c'est pas un avatar, et c'est ce qui donne du sens aussi, parce que pour être subversif envers Internet, il faut le faire depuis Internet, c'est plus courageux et vigoureux de le faire depuis Internet. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu vois ce... Alors, je comprends ce que tu veux dire et c'est très gentil de ta part et je te remercie, mais en fait, c'est le fait, pour moi, j'ai pas l'impression d'être sur les réseaux sociaux, mais je sais très bien que Blast l'est et que Blast publie ses vidéos sur YouTube et même avec Mathias Henthoven qui est le réalisateur d'Infernet et qui est aussi le directeur des programmes, je fais deux programmes sur Blast, enfin Infernet, c'est fini maintenant, mais j'avais Infernet avec Mathias Henthoven la fin du film avec Thomas Berthet et même pour les épisodes, encore plus même pour les épisodes de la fin du film avec Thomas Berthet, j'ai réfléchi avec Mathias à des titres clickbait mettant en avant des titres comme on dit putaclic, c'est-à-dire qui mettaient en avant finalement ce qui probablement était la plus mauvaise raison de regarder une vidéo, mais pour faire voir des vidéos dont ce truc-là ne serait pas réalisé, c'est-à-dire en gros c'était une vidéo sur Freaks de Todd Browning, dedans il y a une minute trente où on passe en revue en fait toutes les formes finalement de monstration des monstres pour arriver sur Hanouna et donc avec Hanouna et c'était dans l'idée ce qui va être mis en avant c'est les Freaks contre Hanouna parce que des gens vont vouloir regarder qu'on dise du mal de Hanouna mais en réalité ce qu'on va leur donner c'est sur 40 minutes une minute de ça et 39 minutes de pure poésie sur les Freaks enfin j'espère mais c'est l'idée en fait en gros l'idée ce serait de renverser mais comme je dis tout à l'heure le jeu avec la machine n'a qu'un temps c'est vraiment comment dire vouloir gagner encore 2 minutes ou 3 minutes de vie par rapport à un rouleau compresseur mais c'est une expérience mais par contre ce qui est très important pour moi et pour mon on va dire je ne sais pas quoi ma paix intérieure c'est que comme je ne suis plus sur les réseaux sociaux je n'ai absolument pas à me soucier des commentaires et de en gros de l'usage qui peut être fait sachant que pour avoir été 12 ans sur les réseaux sociaux je sais non seulement à quel point c'est chronophage mais à quel point c'est pervers et le jeu qui s'instaure parce que c'est quand même une machine ça il y a plusieurs chapitres qui parlent de ça c'est vraiment une machine pour qui les grands gagnants de cette machine c'est les pervers et les an à coeur c'est véritablement les grands gagnants de tout réseau social pour des raisons qui sont très complexes mais qui ont à voir avec finalement le fait que ça fonctionne comme une loi de la jungle vraiment comme une jungle et donc du coup là-dedans toute forme finalement de rapports naïfs ou innocents à son fonctionnement et du pain béni pour des personnes dont le business ou le fait de gagner sa vie passe par l'exploitation de la vulnérabilité humaine ces machines ont été créées sur la vulnérabilité humaine c'est normal qu'ils profitent à ceux qui comprennent le mieux comment fonctionne la vulnérabilité humaine et donc du coup c'était même pas en fait un chapitre que je cherchais à faire au départ solutions et d'un arnaqueur c'était Mathias le réalisateur d'Infernet qui m'avait dit ce serait intéressant que tu travailles sur les arnaques en ligne sur le moment je lui ai dit je pense pas que je trouverais grand chose qui soit un véritable récit mais je chercherais et je me suis dit je peux bien lui offrir un épisode parce qu'il m'a tellement suivi pour tous les autres en gros j'ai une liberté totale je fais ce que je veux etc c'est bien qu'il y ait un épisode qui soit en gros celui qu'il aurait aimé donc j'ai commencé à travailler là-dessus et quand je me suis rendu compte qu'en réalité tout ce qui est en ligne n'est pas simplement des arnaqueurs individuels mais c'est un système mafieux organisé c'est de l'ordre du crime organisé et ça ça m'a halluciné savoir que derrière des faux comptes qui rentrent en relation avec des femmes de 50 ans qui voudraient célibataires et qui aimeraient rencontrer l'âme sœur et qui rencontrent un type qui a l'air d'être un gentil père de famille divorcé qui est tout le temps en train de voyager à l'étranger et qui un jour va avoir un problème pour passer une douane et va lui demander si elle peut lui filer en gros 80 euros et derrière va faire rentrer en jeu tout un tas de personnages divers qui vont lui demander de l'argent sinon elle va avoir des procès elle va perdre sa maison etc et être acculé à la ruine en réalité c'est pas une personne qui fait ce faux compte c'est un groupe organisé qui a industrialisé le principe même de l'arnaque et c'est pas surprenant à partir du moment où on étudie même l'histoire des Etats-Unis et la place qu'a la figure de l'arnaqueur dans l'histoire des Etats-Unis non seulement au niveau de la réalité mais de la fiction et donc finalement l'arnaqueur devient le grand héros américain c'est l'arnaqueur l'arnaqueur en réalité c'est c'est enfin il n'y a pas un seul des grandes figures des pionniers américains qui n'est pas arnaqué en réalité une région entière ou des choses comme ça donc c'est c'est une image terrible de la réussite sociale même qui apparaît à ce moment-là qui est en miroir dans les réseaux sociaux mais un miroir très très clair auquel on peut vraiment lire on va dire l'histoire de notre société à l'œil nu si on commence à gratter un peu oui puis il y a une dimension toujours on nous a montré l'arnaqueur comme quelqu'un de cool exactement bien sûr bien sûr mais ça ça doit faire réfléchir pourquoi est-ce qu'on parce que l'être humain a tendance à essayer d'idéaliser ses bourreaux c'est extrêmement humain pour pouvoir supporter c'est le syndrome de Stockholm mais c'est tellement classique c'est-à-dire même les grandes figures de l'histoire si vous regardez les grandes figures de l'histoire je ne sais pas de Jules César à Napoléon etc de gré de crapulerie est égale qu'à l'idolâtrie dont ils ont fait l'objet et dans le détail c'est inouï c'est inouï c'est la seule façon qu'on a de supporter notre degré en fait de soumission en réalité par rapport à ce monde notre incapacité concrète de pouvoir le changer passe par l'idéalisation des personnes qui réussissent il faudrait voir la chose à l'envers si on perd l'habitude d'admirer des gens qui en réalité nous arnaquent et nous font souffrir alors peut-être qu'on pourrait commencer à penser le monde d'une autre façon et d'une façon qui pourrait réellement le changer parce que jusqu'à présent en tout cas on n'a pas réellement trouvé les clés dernière question est-ce que internet et les faits divers c'est des enfin internet peut-être moins mais les faits divers c'est quelque chose sur lequel tu vas te pencher enfin ça va prendre quelle place dans ton oeuvre c'est quelque chose que tu vas poursuivre que tu vas parce que c'est la figure de l'enquêteur oui tout à fait tu as l'exégèse l'exégèse enquêteur qui est une figure qui peut se télescoper comme ça alors ça en tout cas dans l'avenir proche c'est pas c'est quelque chose que je vais arrêter pendant un moment c'est aussi une vraie traversée de l'enfer voilà c'est aussi une question de comment dire d'équilibre personnel et mettons un an et demi deux ans sur les réseaux sociaux mais beaucoup plus on peut dire si on pense en amont et aussi même l'intérêt que j'avais pour toutes ces histoires et là j'ai envie de travailler sur d'autres choses pendant un moment ce qui ne veut pas dire que ce sera forcément des choses plus gai mais sur d'autres sujets j'y reviendrai sans doute un jour sans doute Inch'Allah à l'avenir de décider ce que j'aurai le temps de faire mais en tout cas là avec Infernet je cherchais quelque chose je ne sais pas si je l'ai trouvé pour les autres je l'ai trouvé pour moi à partir du moment où je l'ai trouvé pour moi je me dis bien à ce moment-là cette partie-là est faite allons dans la prochaine étape du labyrinthe mais ça marche pour les autres en tant que lecteur j'en suis convaincu je te remercie c'est moi qui te remercie merci beaucoup pas comme tellement merci Arthur Louis et merci à vous 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 merci à vous